Salut à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux pour le live, on s'est bien marré, bon gros live de 5 heures, genre Fred est comme ça, peut-être même d'autres sur Mountain Blade, parce que là j'ai redécouvert le jeu, franchement c'était génial, donc merci à vous d'avoir été là, et aussi pour vous remercier parce qu'on atteint bientôt les 1500 abonnés, c'est un cap, voilà, donc on n'y est pas encore, on s'en approche tout doucement, donc merci à vous, et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Et voilà donc on se retrouve sur Orc Must Die Unchained, donc Orc Must Die beaucoup connaissent, c'est une sorte de tower défense, on pose des pièges, on doit arrêter des vagues d'orcs, donc il y a plusieurs personnages, etc., alors je sais qu'il y a eu un Orc Must Die 2, qu'il y en a aussi eu un autre, ou une extension, je sais pas trop quoi, je connais pas vraiment Orc Must Die, au niveau tower défense, etc., dans le même genre que j'ai beaucoup joué, c'est Dungeon Defender, premier du nom, le deuxième est sorti et encore en train d'être développé, donc j'ai joué un peu aux deux aussi, Orc Must Die, je ne connais pas du tout, j'y ai joué un peu hier, celui-ci, donc je ne peux pas juger sur est-ce qu'il est mieux que les autres, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de moins, je ne sais pas, en tout cas là, il y a une espèce d'aspect MOBA extrêmement présent, je trouve, on a un système, oula oula, qu'est-ce que j'ai fait, non, stop, on a un système, ça nous amène vers des liens quand on clique là-dessus, donc c'est un peu le caca, n'est-ce pas, on a un système de deck, tout simplement pour utiliser nos pièges et nos monstres invoqués, oui, parce que comme il y a un aspect MOBA, on peut aussi faire du versus, donc du tower-défense en versus, forcément, on va invoquer des bestioles, on a des héros, on a quelques héros, le système me rappelle celui de Smite, alors attendez, où sont les héros ? Ils sont là, voilà, je suis désolé, donc, on a plusieurs héros, dont certains gratuits chaque semaine, même si je t'aime que Smite et peut-être qu'autres MOBA, je ne sais pas, parce que Smite est le seul MOBA auquel j'ai vraiment joué, donc dites-moi dans les commentaires si c'est pareil comme ça, comme tous les MOBA, est-ce qu'il y a des héros gratuits, d'autres qu'on doit acheter, etc., donc ça reste du free-to-play, là, c'est une bêta ouverte, je ne sais pas si je serai payant après ou pas, en tout cas, là, c'est un aspect free-to-play, mais à crever, rien que dans l'interface, etc., on a ici des ressources payantes, des ressources qu'on gagne de base, on peut acheter des héros, etc., donc voilà, free-to-play, voilà, cash shop, etc., en tout cas, voilà, on va commencer une petite partie, de toute façon, on est là pour ça, alors voilà, on a le choix entre l'entraînement, la survie, voilà, le grand classique d'Orc Must Die, on doit arrêter des vagues d'ennemis, et on a le siège Baston Brutale 55, on va faire une survie, on va faire une survie, et peut-être que plus tard, on fera un siège, tout simplement que la survie, c'est apparemment le mode qui était utilisé, le mode de prédilection d'Orc Must Die, du coup, ça peut vous donner de meilleurs outils de comparaison, n'est-ce pas ? Alors, recherche de groupe, c'est parti, on va faire ça à plusieurs, on n'est pas des chiens, donc là, ça recherche, ça recherche, moi, en général, ils trouvent assez rapidement, j'espère que ça va toujours être le cas, j'ai des petits yeux, j'ai une de ces têtes dans le cul, mon dieu, allez, ouvre les yeux, allez, t'es chaud patate, là, alors, bon, ils cherchent, ils cherchent, ça on connaît, par contre, j'ai peur, parce que là, je suis en train de capturer sans fenêtre et tout ça, mais, on est sur une fenêtre, là, on est sur une fenêtre, avec notre interface, notre menu, voilà, mais quand il démarre le jeu, hop, 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 ah merde, je ne peux pas, déjà pris, bon, ben, je vais prendre elle, mais quand on est sur le jeu, ça ouvre le jeu en plein écran, ce n'est pas la même fenêtre, en fait, ça ouvre une petite fenêtre de commande Windows, et puis, paf, il y a le jeu qui arrive, ça, je trouve ça un peu dommage que le jeu soit dissocié de l'interface, ça fait un peu crade, quoi, je pense qu'il devrait, sélectionner le deck, ben, le Decasa, oui, je pense qu'il devrait, faire le tout-en-un, parce que là, ça fait vraiment un jeu, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu, voilà, donc l'autre, on en attend toujours un qui choisit son héros, donc là, c'est le mode classique, on doit résister à des vagues d'ennemis, les voix sont en français, le jeu est français, les voix sont en français, donc ça, c'est bien, ça, c'est cool, donc, c'est une bêta, c'est encore en construction, encore en développement, des héros, je pense qu'il y en aura plus, des pièges, je pense qu'il y en aura plus, voilà, ce n'est pas un jeu fini, niveau bug, etc., je n'en ai pas vu, voilà, la petite fenêtre de commande, et normalement, on aura le jeu en plein écran après, alors j'espère qu'il capture correctement le jeu en plein écran, je n'ai pas fait de test comme un Godio, alors attendez, ouais, ça a l'air de capturer, c'est bon, je crois que c'est une espèce de plein écran fenêtré, en fait, ça y ressemble beaucoup, donc tant mieux, ça charge, je ne vais pas faire de coupure pour que vous voyez à peu près à quoi vous attendre, à quoi ça ressemble, même les temps de chargement, etc., en mode siège, chaque équipe peut déployer qu'un boss à la fois, oui, parce qu'il y a aussi des boss, on peut déployer des boss, mais on n'est pas en mode siège, ok, donc ça, c'est le personnage que j'ai pris, Gabriela, voilà, c'est une mage des arcanes, je vais baisser un pulsion dans mon casque, parce que ça me pète les oreilles, mage des arcanes qui peut ralentir des ennemis avec son sort, avec eux, donc le petit cœur, what the fuck are we waiting for, I don't know, I don't know, ok, donc elle, elle est pas mal, parce qu'elle ralentit les ennemis, elle attaque assez rapidement, quand on upgrade son sort, une fois avoir passé quelques niveaux, son sort d'attaque de base, elle peut se replier, elle se téléporte en arrière, donc je la trouve plutôt sympa, comme perso, les musiques sont bien aussi, alors, il y en a un qui dit, c'est quoi ces carrés sur la mini-map, lui, il a pas fait le tuto, je place un gardien, qui va protéger l'endroit, donc là, on pose des pièges, alors moi, je vais poser des plafonniers, plafonniers balistes, j'en pose un, après le reste, voilà, j'ai plus une thune, parce que ça coûte très cher, mais au moins, ça attaquera tous les ennemis, qui passeront, sur le champ de pièges, ce qui est, ce qui est très bien, voilà, des poussoirs, des poussoirs, c'est des poussoirs partout, à des tirs de flèche, le tir de flèche, il faudra en mettre ici, mais bon, c'est pas grave, donc là, pour l'instant, les ennemis vont arriver, excusez-moi, pardon, vont arriver de cette porte-là, mais si vous regardez, sur la mini-carte, il y en a une autre, qui s'ouvrira un peu plus tard, donc là, on y est, on peut déjà commencer, à les attaquer, là, pour l'instant, on n'a pas eu besoin, des défenses, il n'y a que 5 vagues, alors je ne sais pas, s'il y a des niveaux, de difficulté accru, je pense que c'est, en fonction du, du rang, de compte, je ne sais pas, il faudra que je regarde ça, un peu plus tard, c'est vrai que je ne me suis pas, trop renseigné, vu que je commence, à peine le jeu, pour l'instant, ça bourrine, mais, voilà, je les ralentis, qu'il y a une vague d'arcane, donc elle fait quand même, un peu de dégâts, mademoiselle, oh merde, ils ont fait n'importe quoi, avec les pièges, heureusement qu'il y a le gardien, voilà, il y avait le gardien, donc c'est cool, là par contre, il va falloir se bouger le fion, à l'autre, l'autre spot, parce que maintenant, il est ouvert, on a des petits carrés qui nous boostent, pour aller plus vite, à destination, ok, il n'y a pas de piège ici, donc moi, je peux mettre un mur de flèche, j'en met un en face, ici, voilà, de toute façon, les ennemis vont venir comme ça, ils se prendront un peu les flèches, mais mets pas de poussoir, qu'est-ce que tu veux foutre des poussoirs, ce qu'il faudrait, c'est mettre des barricades, et faire un passage étroit, avec des piques, des flèches, des poussoirs, tout ce que tu veux, mais là, je n'ai plus une thune, donc on va bien voir ce qui se passe, c'est quoi ça, oh, ah, mais d'accord, non mais il ne tire pas dessus, attends, donc lui, il a mis des piques, très bien, c'est quand il veut, voilà, donc ça, c'est ouvert, et l'autre, c'est refermé pendant l'instant, et les gens sont restés là-haut, pourquoi pas, il va falloir en vouloir, ouais, donc je suis au niveau de combat 2, ça va en fait, on a géré, sans vraiment utiliser les défenses, parce qu'à mon avis, ça doit être le mod, enfin, une difficulté facile, dès qu'on commence le jeu, il vient de sortir, voilà, mais en tout cas, il y a des ennemis extrêmement robustes, et extrêmement puissants, dans leurs attaques, là, c'est vraiment la plèbe, on se bat contre la plèbe, et un système de rage aussi, une espèce de furie, ah voilà, j'ai le choix de choisir, voilà, une compétence, alors j'améliore, voilà, ma compétence, voilà, ma petite pause, ma petite pause qui ralentit, voilà, là, c'est la dernière vague, ça va venir des deux côtés, je vais retourner là où j'étais, ouais, je vais retourner là où j'étais, oui, donc il y a des ennemis beaucoup plus puissants, comme des espèces d'ours, d'ours avec des gros boucliers, etc., ceux-là sont déjà un peu plus costauds, donc voilà, là, il y a ma tour arbalète qui tire sur les ennemis, bien joué, voilà, c'est en faisant des combos qu'on augmente sa barre de furie, voilà, en bas à droite, une espèce de, qu'est-ce que c'est ça ? de la vie, objet de fabrication, d'accord, et quand on a activé cette furie avec la touche V, quand on est à fond, bien tout simplement, on fait extrêmement mal, qu'est-ce qu'il se passe là-haut ? On a un problème de connexion, ah bah c'est bon, ça y est, donc victoire, 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 ok, et donc là, l'écran se ferme, et on est de retour sur l'interface fenêtrée, voilà, victoire, je suis bientôt au rang 2, alors les rangs servent surtout à débloquer des, des skins, des couleurs, etc, parce qu'il y a des skins, et en plus, il y a les couleurs, on peut choisir un peu la couleur de son héros, ça c'est nos objets de fabrication, donc de la graisse d'âne, des pignons radieux, et des crânes, ça sert à faire les cartes, tout simplement pour avoir de nouveaux pièges, de nouvelles améliorations pour les sbires, et de nouveaux objets déposables, voilà, ou utilisables, donc ça c'est les scores, tableau des scores, on peut voir que je ne suis pas mort une fois, bon bah comme tout le monde, et que j'ai fait le meilleur combo, donc combo de 6, donc les combos en fait, c'est pas au nombre d'attaques qu'on fait le plus rapidement possible, c'est un combo de type de dégâts fait sur des monstres, par exemple, si avec un piège, vous lui faites des dégâts de feu, après vous faites une attaque de glace, puis vous enchaînez avec un autre piège sur une attaque d'arcane, ça fera un combo x3, voilà, si vous faites plus de type de dégâts, plus vous augmenterez votre combo, et c'est ce qui augmente votre barre de rage, donc c'est un système particulier, et voilà, faut y penser, donc avec surmonter 5, survie, alors je ne sais pas s'il y a des modes de difficulté, je vais regarder vite fait, si je fais survie, sélection de champ de bataille, ah voilà, tardieux au niveau 4, niveau 6, niveau 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ça va jusqu'au niveau combien ? Niveau 100, donc voilà, champ de bataille, et il y a faille qui est encore bloquée, donc je pense qu'il y a quand même énormément de choses à faire, mais le grind, l'augmentation de level, a l'air assez lente quand même, car on a plusieurs apparences par héros, voilà, et des couleurs, mais les couleurs, se débloquent avec les niveaux, tout simplement, voilà, teinture héroïque épique, teinture héroïque légendaire, etc. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter le jeu, que je ne connaissais pas, voilà, c'est pas un placement de produit, parce que tout simplement, j'ai pas assez d'abonnés pour faire des placements de produit, voilà, je le dis au cas où, parce que beaucoup de gens, des fois, se demandent, si telle ou telle chose a un placement de produit, mais le jour où je ferai des placements de produit, ou si une vidéo est partenaire, vous serez au courant, vous en faites pas, je suis pas du genre, mais pas du tout, à faire des trucs en douce, voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, si vous avez connu les autres Orc Must Die, dites-moi ce que vous pensez de celui-ci par rapport aux anciens, en tout cas, moi celui-là, je l'aime bien, voilà, j'ai pas de, j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de soucis, ça se joue vite, le système de forge, est vraiment pas mal, on peut, voilà, fabriquer des cartes pièges, des pièges, il y en a quand même, beaucoup, puis de soin, il y a même des trucs pour soigner, puis de mana, puis de l'on sans quartier, pièges à éboulement, des pièges de plafond, de mur, de sol, voilà, il y a quand même énormément de choses, il y a la, voilà, lance draconique, c'est le même système que, que mon, mon petit arvalette de plafond, sauf que ça fait des dégâts, arcanes, et ça en fait plus, je pense, dégâts 90, où c'est qu'elle est, mon arvalette, là, voilà, badise de plafond, ah non, dégâts 145, ça fait moins de dégâts, mais ça fait les dégâts de type arcane, même distance, 6 secondes, 6 secondes, ouais, non, ça fait moins de dégâts, mais type arcane, j'ai aussi ça, c'est le maudit, type arcane aussi, que je n'ai pas essayé, il faudra que j'essaye, bon, je vais vous laisser là, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps, alors j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dans les commentaires en parler, ça fait deux fois que je le dis, je suis chiant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, dites-moi aussi si ça vous retente un live sur Mountain Blade, parce que franchement, j'avais bien aimé, ce petit live détente, qui a duré 5 heures, j'avais bien aimé ce live, donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez, simplement, et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, je vous dis à la prochaine, c'est Hazard pour Gaming for Fun, et ciao tout le monde !